Ok, donc déjà, merci à toutes et tous d'être venus pour cette conférence de lancement d'Efficience. Ici, ce qu'on va vous présenter, c'est la démarche de recherche impliquée qu'on promeut à travers ce collectif. Et j'espère que ça vous intéresse et vous donnez envie de nous rejoindre. Pour commencer, quelques mots sur l'état du monde, de manière assez générale. Et donc, comme on le voit sur cette diapositive, il y a eu de considérables avancées dans l'histoire, et ce, sur plusieurs points, sur plusieurs aspects. Mais malgré ça, l'état du monde actuel, il est préoccupant par de nombreux points. Et je vais vous en citer quelques-uns. Donc, il y a des populations qui vivent dans un dénuement extrême. Il y a le fléau des maladies infectieuses, la destruction des écosystèmes, etc. En bref, dans les années à venir, l'intégrité même de nos sociétés, elle est menacée par l'émergence de crises globales, climatiques, géopolitiques, technologiques. Et tout ça, ça met en péril le potentiel formidable qu'on pourrait transmettre aux générations futures. Les causes majeures qui maintiennent cette situation, elles se trouvent bien souvent dans le champ d'action politique. Mais la complexité du monde et les qualités spécifiques aux sciences font qu'elles ont un rôle à jouer, et parfois même des contributions cruciales à apporter. De manière assez générale, nos actions ou nos inactions, elles auront collectivement des conséquences. Et du coup, c'est sur ça qu'on doit essayer d'être vigilants. Et c'est d'ailleurs ce qui est motivant, c'est qu'on peut toutes et tous participer pour surmonter ça. Aujourd'hui, les sciences, elles sont loin de se montrer à la hauteur, et c'est sans doute que le système scientifique international actuel n'est pas forcément adapté. Il y a l'International Science Council qui note que si ce système excelle à produire des connaissances ciblées, celles-ci sont fragmentaires et souvent déconnectées des besoins de la société. Leur rapport alerte également en mentionnant que, je cite, « trop souvent, la science soutient la reproduction des systèmes et des modes de fonctionnement existants, renforçant ainsi les formes de pouvoirs sociaux, économiques et politiques existantes. » Donc on voit qu'une refonte majeure serait nécessaire. Et il y a un récent rapport de Digital Science qui pointe que seulement 10% de la littérature scientifique mondiale est liée à un des 17 objectifs de développement durable adoptés par l'ONU. Donc ces objectifs, ils sont très imparfaits, largement critiquables, mais ils ont un avantage, c'est qu'ils regroupent une grande palette des plus grands et des plus importants enjeux contemporains à l'échéance 2030. Je pense notamment à la sécurité alimentaire, à la question de l'énergie durable, à la question de l'égalité des genres, à la préservation des écosystèmes, etc. Pour résumer en deux mots, la trajectoire actuelle, elle s'annonce très loin du compte. Et au-delà de ce rapport, les dernières années, elles nous ont quand même rappelé qu'il y avait des crises majeures qui pouvaient arriver brutalement et surgir sans prévenir. Et que ça me paraît assez factuel de dire que nos sociétés n'étaient pas préparées à y faire face. Il y a la pandémie qui nous frappe et qui met à jour une déficience dramatique en matière de prévention pandémique. Et également, notre incapacité à véritablement apprendre de nos erreurs. On a aussi vu, avec l'invasion russe en Ukraine, que la menace nucléaire a ressurgi et que tout ça, ça a mis en lumière des travaux en sciences politiques ou en sociologie qui pourraient éclairer la prise de décision institutionnelle en situation d'urgence. Il y a beaucoup d'autres risques catastrophiques dont on ne réalise pas vraiment l'ampleur et que je ne vais pas forcément détailler ici. et qui sont, hélas, trop peu étudiées. Donc, les enjeux sont grands, les enjeux sont stimulants. Et comme on le voit sur l'image de droite, ça nous laisse une vraie chance d'avoir un rôle décisif pour les décennies à venir. Et ce serait cool qu'on évite de perdre tout ce qu'on peut transmettre aux générations futures. À partir de là, Tom a fait le constat sur l'état du monde et sur la capacité des sciences jusqu'à présent d'y faire vraiment face. Donc, la question qu'on va se poser maintenant, c'est quelles stratégies on pourrait adopter pour faire face à ces enjeux et quelles stratégies on va mettre en avant avec efficience. Donc, comme on peut l'imaginer pour des problèmes aussi importants, on ne peut pas se permettre d'avoir une seule stratégie, donc toute une paix de stratégie est nécessaire. Dans la première catégorie, comme on l'a dit, le système, il y a un grand nombre de contraintes, d'incitations qui sont extrêmement mal alignées, et qui empêchent véritablement les sciences d'affronter l'ensemble de ces problèmes. Et donc, il y a une vraie nécessité à se battre pour avoir une science plus ouverte, une science qui est plus proche des citoyens et des citoyens, d'avoir ces véritables interactions, et aussi essayer de corriger les stations qui empêchent la science d'aller dans la bonne direction. Mais une des difficultés avec ce type d'approche-là, c'est qu'on n'a pas la main sur l'ensemble des décisions qui seraient nécessaires pour avoir un système scientifique qui correspond à nos objectifs. Et donc, voilà, parce que le système, il y a juste trop d'inertie, trop de choses, c'est en main. Donc, en parallèle de ces actions-là, il y a une véritable utilité à regarder d'autres types de raisonnements. Donc, celui qu'on va par exemple développer dans cette tribune-là, c'est l'idée d'un raisonnement à la marge, de se demander qu'est-ce que, en tant qu'étudiante ou étudiant à UNES, mais en général qui se destine à la recherche, je peux apporter comme contribution cruciale aux problèmes qu'on a listés. Et l'idée de ce raisonnement à la marge, c'est de se dire, est-ce que je choisis de partir dans un champ qui a déjà beaucoup de personnes qui travaillent, qui est un peu satiante en quelque sorte, avec peu de progrès qui sont faits, ou est-ce que je ne serais pas plutôt de partir, de trouver des champs avec beaucoup moins de personnes, dont peu de gens ont entendu parler, qui travaillent sur des sujets véritablement extrêmement importants, et de passer dans cette direction. Et comme on peut l'imaginer, comme on le détaillera un peu plus plus tard, dans cette idée de raisonnement à la marge, on a beaucoup plus d'impact potentiel par quantité d'efforts fournis si on a ce type de raisonnement en amont dans le choix de nos sujets de recherche. Et ce qui est intéressant à garder en tête ici, c'est que ce n'est pas une opposition entre les différentes stratégies, ça peut véritablement se faire de manière complémentaire. Parce qu'en général, le type d'approche qu'on fait, où on irait à une manif pour le climat, où on défendrait d'autres approches de la science, on peut le faire sur notre temps libre ou un peu en parallèle. Mais dans tous les cas, on a quand même des dizaines de milliers d'heures au cours de notre carrière qu'on va consacrer à travailler sur des sujets, particulièrement en science, que l'on sait être extrêmement chronophage. Et donc, si on réfléchit bien, ces dizaines de milliers d'heures, on peut les investir dans des sujets qui donnent un effet de levier extrêmement important sur la société. Et c'est pour ça qu'on a marqué que c'est particulièrement pertinent en recherche. Il y a peu de choix de carrière qui donnent un tel effet de levier, qui donnent la possibilité, à travers les choix qu'on fait, d'avoir un impact aussi important. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voudrait vous alerter là-dessus et se concentrer sur ces questions-là dans la recherche. Voilà, du coup, à partir de ce moment-là, j'imagine que certains d'entre vous pourraient me dire qu'on voulait mettre tout le monde à faire de la recherche appliquée. Et je pense que l'idée importante à faire passer ici, c'est que cette distinction entre recherche fondamentale et recherche appliquée, si elle n'est pas complètement absurde, dans notre cas, elle n'a vraiment pas l'utilité qu'on voudrait lui donner. Parce que notre question à nous, c'est de dire, il y a un certain nombre de problèmes, on veut participer à l'effort collectif pour les résoudre. Et quand on regarde de la recherche appliquée, toute recherche appliquée n'a pas forcément l'impact qu'on pourrait attendre en fonction de l'objet de recherche, les méthodes employées. Et de la même manière, dans la recherche fondamentale, il y a un certain nombre de sujets de recherche dont on sait qu'ils vont avoir très peu d'applications, surtout qu'ils n'ont jamais eu d'applications ou pas dans les centaines d'années à venir. Et ce n'est pas quelque chose de mal en soi, mais dans l'objectif qu'on se donne, ce n'est pas ce qu'on recherche ici. Et au travail, il y a d'autres formes de recherche fondamentale qui sont beaucoup plus liées dans le réseau de recherche globale et qui nourrissent la recherche appliquée de manière extrêmement forte, que ce soit à court ou moyen terme. Et donc, nous, pour dépasser un petit peu ce gradient-là entre recherche fondamentale et appliquée, on voudrait proposer une démarche de recherche qu'on dit impliquée. Et donc, voilà, pour aller directement vers les objectifs qu'on se donne. Et donc, comme notre objectif, c'est de résoudre des problèmes, on doit se poser la question, comment définit-on ce qu'on appelle un problème prioritaire et qui doit décider quel problème est véritablement prioritaire et doit concentrer les efforts de recherche ? Par exemple, est-ce que ça doit être aux scientifiques de le faire ? Nous, ce n'est pas l'option qu'on considère ici. On pense vraiment qu'en particulier dans la recherche publique, on doit partir des problèmes qui se sont soulevés au sein de la société. Et un exemple vraiment pragmatique de ça, ce serait la Convention citoyenne pour le climat. On a vu qu'il y a des personnes qui se réunissent et qui délibèrent. On peut voir émerger une telle convention, des conventions assez fortes sur le fait qu'on est prêt à investir collectivement des efforts très importants pour lutter contre le changement climatique. Donc ça, ça donne des directions, il n'y a aucun doute. Et on appelle vraiment à des conventions similaires sur d'autres sujets, donc allant du bien-être animal, à la prise en compte du futur très lointain dans nos prises de décision actuelles. Parce que ça aura des conséquences directes sur le choix des questions de recherche. Même si, évidemment, le but n'est pas de faire chaque chercheur, d'avoir des citoyens qui disent très précisément pour chaque question comment on va être dirigé, mais au moins avoir ces grandes orientations et avoir ce contact avec les autres citoyens et citoyennes. Une fois qu'on a ces problèmes qui ont été identifiés, on passe à la deuxième étape qui est au final assez compliquée, qui est de trouver, pour un problème donné, quelles sont les voies de recherche qui sont les plus à même de faire des progrès là-dedans. Et donc, ça nécessite de partir des problèmes, de trouver les sous-ensembles de ces problèmes qui sont importants, que suffisamment peu de personnes ont regardées, pour qu'il y ait des véritables opportunités en faisant de la recherche dans ce domaine-là, de faire progresser les connaissances et d'apporter des solutions intéressantes. Et donc, on en parlera après, mais c'est aussi à ce stade-là qu'on veut se placer avec efficience de regrouper ce qui peut se faire pour donner des outils aux personnes qui veulent se mettre dans cette démarche. Et ensuite, à partir de là, une fois qu'on a les voies de recherche, c'est certain qu'on peut attaquer directement dans une de ces voies de recherche qui résout un problème prioritaire. Et ça, si on le choisit bien, on peut avoir un impact vraiment important par cette voie-là. Mais on ne veut pas donc plus engager tout le monde à attaquer directement les voies de recherche. Ça ne serait pas logique, non seulement en termes de compétences personnelles, mais même en termes d'intérêt, de goût, de personnalité. Et il y a un vrai intérêt à ce que tous ces spécialistes qui travaillent dans ces voies de recherche, on puisse aller les voir, leur demander quels sont les facteurs limitants, les connaissances qui leur manquent, et leur fournir tous ces outils nécessaires avec de la recherche vraiment plus fondamentale et trouver les clés qui permettent de débloquer les résultats de recherche qui font progresser la société et qui permettent d'avancer sur les problèmes prioritaires. Donc voilà, le cadre de recherche impliquée qu'on propose et qu'on va continuer à développer dans le reste de la conférence. Donc comme l'a clairement exprimé Jérémy, c'est cette manière de faire de la recherche, à savoir ce qu'on a décidé d'appeler la recherche impliquée, qui semble être un de nos plus puissants leviers dans le monde académique pour contribuer à l'effort collectif face aux problèmes de société. Et donc c'est pour ça qu'on a créé le collectif Efficience en janvier, en partant du constat que beaucoup d'étudiantes et étudiants valorisent beaucoup le critère d'utilité et d'impact positif sur le monde lorsqu'ils et elles choisissent un sujet de recherche. Et afin de centraliser un petit peu des informations et des méthodes de raisonnement pour faire ces choix compliqués et qui ont très souvent laissé à des tergiversions individuelles sans fin, on a voulu donc centraliser toutes les informations pertinentes qu'on pouvait trouver pour fournir de la matière, à même de guider dans ces choix-là. Et ça, c'est le cœur d'un des projets qu'on mène depuis quelques mois, qui est encore en cours en ce moment et que vous présentera Jérémy dans quelques minutes. Et donc c'est en cela que consiste la première mission qu'on se donne, à savoir donner les outils pour aider à trouver un sujet de recherche impliqué, donc selon ses compétences, mais aussi selon ses goûts et ses orientations. Parce que comme l'a dit Jérémy, évidemment, il y a beaucoup à faire dans la recherche impliquée. C'est un sous-ensemble très large de thématiques à investiguer, d'axes de recherche qui peuvent correspondre à beaucoup de disciplines de compétences, mais aussi beaucoup d'intérêts personnels variés. Il nous a aussi paru important de communiquer autour de la recherche impliquée. Et donc c'est notre deuxième objectif, promouvoir cette manière de considérer et de pratiquer la recherche. Donc c'est-à-dire, dans un premier temps, communiquer sur les travaux qui sont impliqués dans la résolution de problèmes de société, c'est-à-dire les travaux qui procèdent via la méthode qu'on a esquissée, puisque c'est déjà relativement le cas. Et donc c'est intéressant de cerner quels travaux ont déjà pu réaliser, implémenter cette méthode-là, puisque ce n'est évidemment pas quelque chose de nouveau, c'est juste la manière dont on a choisi de catégoriser une démarche qui existe. Et on souhaite également communiquer sur cette démarche en elle-même pour promouvoir, peut-être plutôt culturellement, si on peut dire, cette manière de concevoir la recherche et inspirer aussi quant aux manières de penser ce que pourrait être une coopération, alors dans un sens particulier, puisque comme on l'a dit, il ne s'agit pas de prétendre à une refonte du système, ce qui est à la fois beaucoup trop ambitieux, ce n'est pas notre propos, mais c'est surtout très coûteux pour plein de raisons, mais si on imaginait qu'on aurait au moins des valeurs partagées et dans ce cas-là, il s'agirait d'avoir des informations, des ressources partagées, des modes de raisonnement, des données, où on pourrait ensemble converger dans nos choix et peut-être pouvoir aussi coopérer plus de manière interpersonnelle dans le champ de la recherche qui aujourd'hui est plutôt marqué par une concurrence un petit peu délétère dans cette perspective. Et donc, on a plusieurs inspirations pour mener ce projet qui sont à la fois des inspirations directement liées à ce qu'on fait, c'est-à-dire qui portent sur les manières dont on peut repenser le domaine académique et puis également des inspirations qui sont plutôt d'ordre méthodologique, comment bien raisonner, comment est-ce qu'on peut prétendre à une synthèse qui serait une proposition de priorisation indicative dans le champ de la recherche puisqu'il ne s'agit pas évidemment, nous étudiantes et étudiants, de sortir avec SNILO qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, il s'agit avant tout de secondes mains à partir de nombreux rapports et synthèses diverses d'agences de chercheurs qui existent. Donc, c'est pour ça qu'évidemment, on ne part pas de rien, on a des inspirations et je vais vous les présenter en commençant par la première qui est l'initiative du International Science Council qui regroupe des chercheurs et chercheuses et même des associations de chercheurs et chercheuses de scientifiques dans le monde entier et qui donc a lancé le Enlishing Science Project qui à la fois esquisse ce que pourrait être une forme d'organisation plus coopérative dans le champ de la recherche en s'interrogeant notamment sur les modalités de financement, de gouvernance et de travail de manière dont la recherche se fait et puis qui propose aussi un agenda collectif indicatif qui s'agirait évidemment de compléter par la suite pour tous les chercheurs et par tous les chercheurs et chercheuses qui viseraient à intégrer des unités de travail donc ce projet comme vous l'aurez sans doute compris a des ambitions beaucoup plus larges puisqu'il s'intéresse au financement à la gouvernance notamment mais ça nous intéresse beaucoup en termes d'imaginaire et donc je me permets de développer un petit peu ce qu'ils esquissent même si c'est très différent de nos missions parce que culturellement ça permet un petit peu de sortir du carcan dans lequel on est parce qu'on est nationalement situé on connaît un modèle de recherche économique dans lequel il faut bien le dire il y a un certain libéralisme qui est assez stimulant et qui a plein de bénéfices mais qui peut aussi nuire à une certaine forme de coopération dans nos orientations et puis au-delà de ça lorsqu'il y a des tentatives d'ingérence on a tendance à penser à ce qui pourrait être une ingérence étatique qui assignerait des critères aux chercheurs et dans ce cas-là ce serait à la fois contraignant et potentiellement très infécond donc c'est pour ça que je me permets un petit peu de développer comment on pourrait imaginer une autre manière de voir la science et la recherche surtout sans avoir à pâtir d'une telle ingérence donc le premier constat de l'International Science Council c'est que le système scientifique international produit des connaissances significatives mais dans une perspective très fragmentée compartimentée et souvent déconnectée des besoins les plus immédiats de la société et donc pour y pallier il pourrait y avoir deux modalités de coopération qui pourraient être pensées d'abord dans le financement de la recherche donc on vous propose ce petit schéma sur ce slide qui montre bien de manière géométrique l'écart les disproportions entre les priorités de recherche mondiale et le financement de la recherche les investissements ne sont pas alignés avec les priorités mondiales mais largement déterminés par des intérêts de compétitivité nationale et puis le deuxième point sur lequel la coopération pourrait être repensée c'est réellement dans la conduite de la recherche et à cet égard le Unleashing Science Project vise à mettre sur pied d'ici 2023 des unités de recherche qui seraient internationales et pluridisciplinaires et qui seraient mission driven donc il y aurait des objectifs à signer et qui tenteraient de les atteindre donc eux ont dressé cinq thématiques donc je vous le présente juste à titre d'exemple même si c'est tout à fait décorrélé de ce que nous on fait mais c'est que voilà ils ont établi qu'il y avait cinq grandes thématiques alimentation, eau, santé et bien-être changement climatique et énergie ainsi que air urbain et donc au sein de chacune de ces thématiques il y aurait un agenda de recherche dans un premier temps indicatif que l'International Science Council a déjà ébauché et qui serait dans un second temps complété par les unités de recherche donc ce serait quelque chose de vraiment bottom up et c'est pour ça que ça nous inspire c'est comme ça qu'on conçoit la priorisation et la coopération autour d'un agenda de recherche encore une fois ce ne seraient pas des critères imposés de manière exogène par le gouvernement mais ce seraient des objectifs auto-assignés par les chercheurs et les chercheuses et donc tout ça repose dans la perspective déficience sur un choix volontaire de rejoindre ou non cette démarche de recherche impliquée qui serait en aucun cas totalitaire dans le monde de la recherche donc voilà pour notre première source d'inspiration et la deuxième est plutôt d'ordre méthodologique c'est le mouvement Altruisme Efficace qui a vocation à réfléchir aux meilleures manières d'avoir un impact positif sur le monde et qui a aussi vocation à les implémenter autant que possible et donc ce mouvement a notamment beaucoup réfléchi à la manière dont on peut prioriser des problèmes et aussi prioriser les solutions potentielles à ces problèmes et donc il y a un cadre de réflexion qui est beaucoup utilisé dans le mouvement à cette fin et qui est celui avec lequel on raisonne dans l'efficience dans le projet que va vous présenter Jérémy qui est un projet d'ébauche de cartographie de priorisation et donc l'acronyme ARN est assez mémotechnique pour retenir cet outil A pour amplitude R pour caractère réalisable et N pour caractère négligé donc je commence par le premier l'amplitude ou l'ampleur c'est se demander à quel point le problème la cause considérée est important en termes de nombre de personnes concernées d'intensité du problème c'est-à-dire les souffrances qu'il pourrait générer le caractère irréversible de l'occurrence d'un événement des effets de l'occurrence d'un événement il y a ensuite le caractère réalisable à quel point est-ce qu'on peut tenter de résoudre ce problème est-ce qu'on ne va pas risquer d'allouer dans une mauvaise orientation nos ressources en essayant de résoudre ce problème et ensuite il y a le caractère négligé donc ça c'est pas très intuitif quand on dit négligé mais c'est juste pour se demander est-ce qu'il y a déjà beaucoup de ressources qui sont allouées à la résolution de ce problème ou est-ce que c'est un poème qui est très très ignoré et auquel cas si personne n'a rien écrit sur tel risque catastrophique bon ben il y a des chances que moi si j'essaye de proposer une résolution je puisse apporter beaucoup parce que je suis en train un petit peu de framer le champ qui est en train de se faire alors que s'il y a déjà des centaines de chercheurs et chercheuses qui sont en train d'essayer d'apporter des solutions et qui pataugent un petit peu il y a peu de chances que moi en m'ajoutant à tout ça je puisse apporter quelque chose donc pour celles et ceux qui auraient entendu parler de cette notion qu'on utilise beaucoup en économie c'est la loi très empirique des rendements marginaux décroissants plus on a des ressources allouées à quelque chose moins il y a une probabilité qu'on apporte vraiment quelque chose là-dessus donc voilà amplitude caractère réalisable caractère négligé c'est ce qu'on a décidé d'utiliser pour voir un petit peu où est-ce qu'il fallait ce à quoi il fallait s'intéresser et quelles questions de recherche on peut un peu se poser et je peux citer peut-être un bref exemple en rapport avec la recherche pardon ça peut être un peu heuristique d'imaginer ce que ça pourrait donner dans le cadre de la recherche par exemple en économie on a très très peu on a eu en tout cas il y a deux ans on avait très très peu de modèles pour penser la prévision des pandémies et donc ça c'est typiquement un sous-champ qui est négligé alors que c'est assez le caractère réalisable il est bel et bien présent puisqu'on a des données d'économétrie on peut vraiment faire des choses l'amplitude elle n'est plus approuvée on a bien vu qu'une pandémie tout de suite ça se pose à échelle mondiale et donc on peut penser à Michael Kramer qui avait travaillé dans le champ de l'économie sur la question des incitations à développer des vaccins par exemple et qui a beaucoup influencé le développement de l'opération World Speed aux Etats-Unis qui a notamment systématisé la précommande dans la vaccination et donc on voit tout de suite qu'une seule personne a pu avoir pas mal d'impact parce que c'était un sous-champ vraiment très très négligé Maintenant qu'on a eu un peu la théorie sur l'origine d'efficience et ses missions et l'inspiration on peut aller dans les projets concrets qu'on a déjà commencé à attaquer et ceux qu'on va attaquer dans le futur donc le projet de cartographie des actes de recherche le projet de triune dont vous avez peut-être entendu parler si vous êtes ici et les différents projets de la manière Commençons par le projet CARE donc l'idée c'est de repartir un peu des trois étapes que j'ai présentées sur la recherche impliquée on comprend des thématiques donc là on a commencé par la thématique du réchauffement climatique parce que là non seulement on n'a plus à argumenter sur le fait que c'est une cause extrêmement importante et en fait il y a énormément de ressources disponibles donc ça facilitait aussi le travail donc voilà comme on l'a dit première étape on a une thématique qu'il faut chercher à découper en sous-thèmes pour voir comment on peut résoudre chacun de ses sous-problèmes pour ça on peut reprendre par exemple le découpage du GIEC sur le climatique compréhension physique réduction des émissions et adaptation aux conséquences du changement climatique et dans le cas de réduction des émissions on peut même découper plus loin en regardant par secteur les différentes émissions et on souhaite essayer de chercher des réponses secteur par secteur donc à partir de là on est allé sous problème la deuxième étape essayer de trouver des axes de recherche qui s'attaquent directement à ces problèmes là donc très souvent comme on l'a déjà dit avant c'est pas dans les mains de la recherche c'est dans les actions du politique on connaît les actions qu'il faudrait faire il s'agit juste de les mettre en place donc dans certains cas on peut le dire c'est intéressant de dire que c'est en dehors de notre champ mais dans d'autres cas il y a notamment des axes de recherche qui peuvent être mis au service de la résolution de ces problèmes et donc on essaie de les lister et de voir combien de personnes travaillent déjà dessus et aussi comme on l'avait dit précédemment tous les axes de recherche ne vont pas attaquer directement l'ensemble de ces thèmes il y a d'autres axes de recherche qui sont aussi extrêmement utiles dans le sens où ils vont donner les clés aux axes de recherche qui eux-mêmes résolvent certains des thèmes et là on voit qu'il y a un maillage qui se forme et à nouveau ce maillage il se met pas au hasard il se met si les chercheurs qui sont dans un axe de données sont allés voir ceux de l'autre axe pour demander les outils qu'il fallait et leur fournir au moment nécessaire donc voilà les quelques axes et on s'est aussi autorisé d'avoir quelques axes qu'on a appelé axes diffus où on peut pas relier directement à d'autres axes de recherche mais qui vont avoir des conséquences sur l'ensemble de la recherche dans un domaine de données par exemple développer certains outils mathématiques ou informatiques qui développent beaucoup de choses peuvent entrer dans cette catégorie juste pour montrer un peu en pratique à quoi ça ressemble donc là on est dans une sous-partie donc on est dans dans le changement climatique réduction des émissions émissions liées à l'énergie consommation d'énergie des industries et dans la partie fer et acier donc pour montrer à quoi ressemble notre travail dans les derniers mois sur ce projet ça a été de cette partie là trouver quelques ressources vraiment intéressantes de grandes agences donc par exemple on a des rapports de l'IEA l'agence internationale d'énergie il y a aussi un rapport sur comment décarboner l'acier et un article de revue de Nature à partir de là ça permet d'extraire quelques actes de recherche qui sont identifiés dans ces rapports-là d'associer ça à des disciplines et les prochaines étapes ce sera aussi de trouver des chercheurs et des chercheuses pertinentes à pouvoir contacter là-dessus pour une personne intéressée et éventuellement de quantifier aussi quel point ce champ est négligé quel point ce départ sous-partie est négligé et là aussi quelque chose d'important c'est de dire le niveau d'approfondissement de la recherche là c'est simplement une recherche assez superficielle qui méritera d'être approfondie par d'autres personnes dans la suite et ça permet de parcourir les différents champs et ensuite d'approfondir quand nécessaire alors projet suivant le projet de tribune donc il y a quelques mois qu'on a lancé Efficience on s'est dans la partie plus communication on s'est dit qu'on voulait promouvoir la recherche impliquée et donc une manière ça c'était de rédiger cette tribune qui présente plus ou moins ce que nous présentons ici dans la conférence mais à l'intention d'un journal de grande audience et on peut même vous annoncer ici dans la conférence en première ligne qu'on a été accepté dans un grand journal on ne peut pas donner le nom mais attendez-vous en début de semaine prochaine à avoir passé ça dans les journaux et donc ça sera encore plus important d'avoir beaucoup de signatures on a déjà plus de 50 signataires à la tribune mais si vous êtes sensibles à nos idées et que vous voulez nous soutenir on vous donnera le lien pour aller signer et voilà plus grand d'un hasard j'ai mis la répartition par école si ça vous donne une motivation supplémentaire pour signer dernier projet passer un peu plus vite donc les conférences quand vous avez dit celle-là c'est la deuxième on peut continuer à en faire par la suite et à faire autant de collaborations possibles ensuite pour toutes les personnes qui sont sensibles à nos démarches et qui veulent appliquer ça dans leur recherche c'est très difficile à le faire uniquement par soi-même et ça tous les éléments différents on peut en parler d'expérience et donc c'est vraiment utile de on veut servir d'intermédiaire pour donner les outils les ressources et aider à inscrire sa recherche dans cette démarche mais un peu dans le même ordre d'idées on est en contact avec des chercheurs et chercheuses pour pouvoir aussi mettre en lien au cas où les personnes chercheraient des stages voudraient avoir des conseils et donc voilà avoir une forme de mentorat qu'on puisse mettre en place ensuite dans les projets plus concrets qu'on organiserait nous-mêmes il y a début d'année prochaine on va démarrer des groupes de lecture sur des sujets plus spécifiques pour creuser quelques articles sur plusieurs séances ça c'est une possibilité n'hésitez pas à nous suivre pour voir quand ce type de projet démarre et sinon quelques choses assez intéressantes on est en contact avec l'école polytechnique et des doctorants là-bas pour démarrer un projet qui suivrait quelques élèves de l'ICS pour un projet de recherche sur plusieurs mois et donc voilà le concert c'est-à-dire d'assaut référent pour fournir le projet et faire le lien officiel avec l'école et dernier projet parce qu'il y a un retour qu'on a souvent quand on parle de recherche impliquée c'est qu'il y a certains domaines comme les maths fondamentales particulièrement importants en particulier aux ENS c'est assez difficile a priori de relier ça à la recherche impliquée et on ne veut pas plus il n'y a pas de dire à tous les métriciens d'aller vers des choses plus appliquées et donc notre objectif avec ce projet c'est de trouver des questions de maths fondament vraiment abstraites qui sont intéressantes en elles-mêmes qui sont intéressantes à étudier pour les personnes en maths et qui ont aussi une utilité importante donc c'est aller chercher dans des champs en utilité extraire des questions de maths importantes et les mettre à disposition de personnes en maths et ça c'est comme une illustration de ce qui peut se faire aussi dans d'autres champs qui sont très abstraits et très détachés de toute application voilà donc maintenant on va voir un peu sur des thématiques assez importantes comment on peut raisonner réfléchir les pandémies on a pu le voir ça représente hélas pas un problème passager et anecdotique de manière générale on a une interconnexion et une interdépendance croissante sur tout un tas d'aspects qu'il s'agisse de transports de personnes de marchandises de tourisme d'alimentation avec les animaux destinés à la consommation par exemple tout ça ça nous rend vulnérables à n'importe quel pathogène létal transmissible par voie aérienne qui pourrait causer une épidémie et peu importe la localisation du patient zéro peu importe le point de départ dans le monde ça pourrait avoir des conséquences assez désastreuses il y a également la question des catastrophes des pandémies dites naturelles avec l'élevage massif et intensif d'animaux par exemple les poulets ou la zoonose qui augmente pas mal l'émergence de ce type la probabilité de ce type d'événement et à ce risque important on peut aussi ajouter le risque de pandémie artificielle par exemple on voit sur la carte des laboratoires P4 que globalement ils sont nombreux et l'erreur humaine n'étant pas nulle et on sait que dans l'histoire il y a déjà eu des cas de sortie de laboratoire de virus donc quand je dis sortie c'est pas sortie intentionnelle c'est sortie au sens d'une erreur quelqu'un qui a été contaminé qui s'en est pas rendu compte tout de suite etc et après ça peut générer des problèmes très graves et rapidement et en plus de ça on peut ajouter la question du bioterrorisme donc voilà pour toutes ces catégories donc naturel artificiel bioterrorisme on parle de manière générale des biorisques qui incluent les risques biologiques d'origine naturelle artificielle bioterroriste et en bref les effets délétères possibles ils peuvent être suffisamment grands suffisamment préoccupants pour qu'on soit pleinement concernant et donc ça implique que de nombreuses questions restent à explorer en épidémiologie par exemple mais peut-être plus encore en économie en sociologie en sciences cognitives en psychologie il y a vraiment beaucoup de choses à étudier à creuser et donc ce serait cool de s'en emparer ensuite on le sait malheureusement le changement climatique qui a fait l'objet d'une attention croissante même si dans une certaine mesure largement insuffisante donc une attention croissante à la fois par les politiques et les citoyens et citoyennes en général et on a vu émerger de nombreux débats qui sont souvent à la fois politiques et techniques mais où les axes techniques ressortent très clairement on peut se demander évidemment quelle est la place nucléaire dans les énergies renouvelables ou des énergies renouvelables pardon quel rôle doit jouer l'hydrogène dans la transition énergétique autant de questions qui nécessitent à la fois des débats publics mais qui nécessitent des investigations très concrètes sur tout un pan d'axes de recherche qu'on pourrait lister à chaque fois donc l'émergence de tels sujets si techniques dans les débats publics semble être un signe du fait que le monde académique a un grand rôle à jouer en facilitant une transition de société via des avancées sur les domaines techniques concernées donc évidemment il ne s'agit pas de tomber dans le scientisme en considérant que tout va se faire dans le champ de la recherche académique il y a évidemment un très grand problème de médiation scientifique et de prise en compte par le champ politique des résultats de la recherche mais c'est vrai que ce serait quand même une grande erreur de penser que le travail même d'investigation est terminé qu'on a lancé l'alerte et que maintenant il suffit d'agir il y a encore beaucoup d'axes de recherche qui méritent investigation et à cet égard je vous conseille de jeter un oeil si ça vous intéresse au travail très intéressant qui a déjà été fait par l'International Science Council dans le fameux programme indicatif dont on vous a parlé plus haut et du coup de ce fait du fait qu'il existe encore plein de thématiques à investiguer la méthodologie par critères ARN ampleur caractère inréalisable caractère négligé peut être particulièrement importante pour se repérer dans ce vaste champ et voir comment on peut contribuer pour flécher un petit peu la multitude de questions qui se posent et essayer de cadrer le débat dans sa dimension purement technique et non pas politique pour aborder un peu plus sereinement et methodiquement les questions de sobriété d'adaptation de résilience et je pense par exemple à plein de questions d'adaptation qui se posent qui peuvent être aussi variées que se demander comment construire des systèmes de gouvernance des mouvements massifs de déplacement forcé qui seraient mal anticipés et donc on voit que beaucoup de disciplines très variées seraient mobilisées dans cette thématique de recherche très importante ensuite passons à la dernière thématique qu'on va aborder et qu'on abordera certainement avec efficience et qui est peut-être un peu plus surprenante que les deux précédentes c'est celle de l'intelligence artificielle donc ce pourquoi on la met en avant c'est parce que il faut réaliser que l'intelligence artificielle dans les années ou les années à venir va avoir un impact transformatif sur nos sociétés je vais juste prendre quelques exemples pour montrer ça donc déjà on a peut-être déjà entendu parler d'un algorithme de DeepMind qui s'appelle AlphaFold qui en biologie a impressionné de manière l'ensemble des chercheurs parce que ça faisait des années qu'on essayait de prédire la structure des protéines à partir uniquement de données de séquences et du coup il y a différentes algorithmes qui avaient été développées ça a progressé lentement et Google est arrivé avec un algorithme d'intelligence artificielle extrêmement puissant qui a maintenant dépassé les concurrents et qui a atteint des niveaux de précision jamais égalés auparavant et donc ça débloque des choses en termes de découvertes de médicaments ou d'études en biologie qui vont on va beaucoup entendre parler dans le futur premier exemple deuxième on passe à Facebook qui maintenant s'appelle Meta qui est aussi un gros pôle de recherche en intelligence artificielle et là c'est juste simplement un exemple de ce qu'ils peuvent étudier en termes de lien entre le fonctionnement d'un cerveau et le fonctionnement d'un réseau de neurones que ce soit pour les algorithmes pour la vision pour la reconnaissance de mots pour la compréhension du langage recherche à Facebook dernier exemple un autre cours de vidéo que vous avez passé donc ça c'est une autre compagnie qui s'appelle OpenAI un algorithme codex donc pour cet algorithme on peut lui donner en langage classique un langage naturel des instructions et il va générer du code qui correspond à ce qu'on lui demande et donc ça c'est un petit exemple où on lui a donné simplement une image d'une navette et on lui a demandé de coder un petit jeu avec où il se passe la navette on insère un stéroïde l'astéroïde accélère on lui dit simplement en langage il code tout en temps réel donc vous pouvez imaginer ce que ça donnera tout ça dans quelques mois quelques années les pourgrès sont totalement rapides dans ce domaine là et donc pourquoi on a mis en avant c'est parce que quand on regarde les compagnies qui détiennent ces algorithmes qui sont parmi les puissants au monde commençons par Google donc là il y a une photo de Timnit Gebru qui est ancienne chef d'équipe des types de liés à Google et c'est une ancienne c'est parce qu'à un moment elle a commencé à regarder un peu les limites de ces grands modèles de langage qui sont extrêmement à la mode en machine learning en ce moment et donc voilà elle critiquait un petit peu et donc réponse de Google ça a été de s'étend sur l'article puis de la licencier quand elle a refusé et les autres personnes qui ont critiqué cette décision étaient licenciées à leur tour et donc ouais et puis l'équipe d'éthique de l'IA a été démontée au résultat de ces tentatives d'études d'essayer de contrôler un peu ces liés extrêmement puissantes qui sont partout autour de nous deuxième exemple Facebook donc on n'a plus entendu parler des Facebook files où il y a eu beaucoup de documents qui sont sortis de Facebook mais en réalité il y a beaucoup d'informations assez dramatiques qui ont été découvertes à l'intérieur notamment Instagram appartient à Meta à cause de Facebook et ils sont allés regarder une équipe de recherche interne qui a regardé quelles sont les conséquences en termes de santé mentale de ce type de réseaux sociaux et ils ont trouvé qu'ils étaient extrêmement toxiques en particulier pour les adolescentes et donc quelles conclusions ont-ils tirées de ça ça a été de cacher seulement ces résultats et de continuer à investir dans ces réseaux et ne surtout pas implémenter le type de modification qui vient de leur propre recherche qui permettrait de réduire ces impacts-là parce que ça a réduit l'engagement et donc les profits et dernier exemple qui justifie un peu notre inquiétude sur la question de l'IA donc là c'est un sondage d'experts et d'expertes qui a été fait en 2016 sur des centaines de chercheurs et chercheuses très reconnues en IA dans des grandes conférences et on voit le résultat agrégé de la probabilité d'arriver d'une intelligence artificielle de niveau humain qui serait à peu près capable de faire tout ce qu'un humain est capable de faire voire potentiellement mieux et du coup il y a des prédictions qui varient beaucoup mais si on prend l'expert ou l'experte médian ils donnent une probabilité d'arriver autour de 2050 donc voilà même sans arriver dans ce scénario vous pouvez bien imaginer que tous les problèmes qu'on a déjà avec ces intelligences artificielles il faut pouvoir ressembler à une société avec de telles intelligences qui commencent à devenir plus intelligentes que nous et aussi le fait qu'on ait une compétition entre ces compagnies sur lesquelles on a peu de contrôle et donc il est particulièrement important que la recherche académique s'empare de ce sujet et plutôt que de à nouveau renforcer le nombre de personnes qui cherchent à améliorer ces algorithmes et à repousser toujours une de leurs capacités travaille un petit peu à les rendre plus sûres et à reprendre le contrôle pour être certain que les exézias extrêmement puissantes fassent ce qu'on attend d'elles Voilà donc là on vous a présenté seulement trois grandes thématiques mais c'était seulement un caractère illustratif il y aura toute une série d'autres thèmes qui figureront dans le projet ECR cartographie des axes de recherche prioritaire donc en voilà quelques-unes le fonctionnement des institutions les conflits nucléaires la place des animaux les générations futures les totalitarismes notamment les risques d'émergence de nouveaux totalitarismes ou de durcissement de certains déjà existants et les discriminations systémiques donc dans toutes ces disciplines dans toutes ces pardon ces thématiques il y a un travail de cartographie qui est pluridisciplinaire c'est-à-dire qu'on ne raisonne pas par discipline on raisonne vraiment par axe de recherche et à chaque fois dans chacune de ces thématiques il y a une multitude de disciplines qui sont qui sont qui sont qui sont impliquées donc ça nous paraissait important quand même de le mentionner pour que ce soit bien clair et évidemment on aura forcément des angles morts dans cette tentative de liste de thématiques qui paraissent prioritaires et on aura évidemment besoin de retour et on est d'emblée très très ouvert à tout ce qu'on aurait pu oublier tout ce qui vous paraît intéressant donc voilà on va passer aux questions j'espère que la conférence vous a plu vous a plu vous a plu – Sous-titrage FR 2021